Son sang t'a purifié, son sang m'a purifié Il y a pu sang dans le sang de Jésus Ne t'inquiète plus ma soeur, mon frère, ne t'inquiète plus Alléluia 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 Gloire à Dieu Asseyez-vous dans sa présence Amen Amen Ce soir, nous voulons tout juste voir Je crois que beaucoup de frères et soeurs manquent Souvent, les messages les plus importants que je donne Ça tant fait que les gens, ils ont d'autres programmes Souvent, les gens croient qu'ils connaissent ça alors qu'ils ne connaissent pas Parce que, écoutez-moi Tu dis à ton enfant As-tu appris la surface du carré ? Il dit oui papa Il dit non, tu connais ta table de multiplication Il dit oui papa Bon, ça va à l'examen du CEP On lui dit que Le périmètre d'un carré C'est égal à 16 On lui dit de calculer la surface du carré Il s'assoit des surface du carré Le périmètre du carré c'est 16 Mais il a dit que lui connaît la surface du carré Là, il dit qu'il a mis mètre carré sur le périmètre à pourront Mais il s'assoit et il dit Mais la surface du carré c'est C multiplié par 4 C'est ça la surface du carré ? C'est quoi ? Côté par ? Côté Elle qui va réussir Supposons même qu'il connaisse ça côté par côté D'abord, il faut qu'il sache le côté là C'est combien plus contenu le périmètre du carré ? Pour connaître le côté du carré, il faut faire quoi ? Il doit diviser par quoi ? Ça c'est 1 Maintenant, si la périmètre est divisée Il doit faire une multiplication Mais s'il dit 4 x 4 égale 8, il va réussir Elle qui connaissait sa leçon Toute leçon connue qui ne vous donne pas un résultat bon n'est pas connue Tout enseignement dans lequel tu ne gagnes pas un succès Tu ne le connais pas Tu ne le connais pas ? Tu le connais comment ? Puisque tu ne peux pas l'appliquer Et il y a des gens qui sont à côté de toi qui l'appliquent et réussissent Mais quand on leur dit de lever la main En classe, elle n'a jamais levé la main C'est toi qui a répondu, moi monsieur, moi monsieur je connais Maintenant la fin, le maître d'A Lui tu connais Regarde, tu as 0 Lui n'a pas levé la main Il connaissait Il a eu 10 sur 10 Donc c'est pourquoi frère Bien-aimé soeur Donc il y a des choses qui semblent être connues par les gens Ils connaissent la doctrine ou la théorie Connaître le théorème des deux triangles semblables ne vous donnera pas de réussir pour savoir que ces deux triangles A, B, C, D, E, E là sont semblables Non, ça ne vous donnera pas ça Connaître, connaître la doctrine du sang de Jésus ne vous sert à rien si vous n'avez jamais expérimenté ça dans votre vie personnelle Il y a des gens qui prêchent le sang de Jésus-Christ, ils transpirent, ils transpirent à gros gouttes quand ils arrivent chez eux Le sang de Jésus n'est pas opérationnel, ça ce n'est pas une connaissance Il y a des vérités simples Quand on les répète, il faut faire balayer ta tête ce que tu semblais connaître Pour écouter attentivement Pour voir si effectivement tu savais ces vérités-là, tu les connaissais Mais ça veut combien de fois on a enseigné sur le sang de Jésus-Christ Depuis que je suis pasteur, je ne fais qu'enseigner ça depuis Koulouba Et je l'enseigne chaque fois, chaque année d'une manière ou d'une autre Pour qu'on aille, mais pourquoi, malgré ça, certains n'arrivent pas à saisir Ce soir, nous allons voir Comment, c'est-à-dire que le titre même, c'est les combats stratégiques contre Satan Nous avons dit que nous sommes dans l'expansion stratégique Alors, nous avons un anniversaire qui va nous empêcher de nous répandre, de nous extendre Et qui s'appelle Satan Alors, on ne mène pas n'importe quel combat contre Satan Il faut mener des combats stratégiques contre lui Et ces combats stratégiques ont été déjà définis, donc, par Dieu lui-même dans sa parole Et nous allons aller tout doucement par là Pour arriver, donc, à la pratique quotidienne Tout d'abord, nous allons lire dans l'Ancien Testament, dans Lévitique 14, versets 14 à 17 Lévitique 14 Ouvrons nos Bibles là-bas, Lévitique 14 Je t'ai dit, la meilleure manière de progresser, c'est d'ouvrir toujours ta Bible en premier lieu Et non pas d'écrit d'abord Lévitique 14 Si tu as la position maintenant, tu peux noter à côté, donc, sur ton carrière rapidement, Lévitique 14 14 à 17 Il s'agit ici de la loi sur la purification de la lèpre Regardons ce qui va se passer Dieu dit à Moïse Pour qu'un lépre soit considéré comme purifié Voici ce qu'il faut prendre en charge, en compte Les lépreux n'avaient pas le droit à la communauté, villageois, ni la communauté du culte Et il est dit ici que le sacrificateur Verset 13 en particulier Il égorgera l'agneau dans le lieu où l'on égorge les victimes expiatoires Et les holocaustes dans le lieu saint Vous entendez ? Car le sacrifice de culpabilité, comme dans le sacrifice d'expiation, la victime est pour le sacrificateur C'est une chose très sainte Alors, vous voyez toujours Il faut toujours qu'un animal dans l'Ancien Testament meure Pour que ceux qui sont avec Dieu puissent bénéficier de ce que Dieu a prévu pour eux C'est très important que nous comprenons cela Donc, il va tuer l'agneau Et au verset 14 maintenant Le sacrificateur prendra le sang de la victime de culpabilité Il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie Sur le pouce de sa main droite Et sur le gros orteil de son pied droit Arrêtons-nous là pour savoir pourquoi Chaque fois que tu veux être opérationnel quelque part Appuie-toi uniquement sur la parole de Dieu Non pas sur tes sentiments Non pas sur ce que quelqu'un d'autre a dit Non pas sur l'expérience de quelqu'un Toujours que ton fondement soit la parole de Dieu Voici un lépreux On va te dire comment, selon Dieu Comment Dieu considère la purification des lépreux Ça veut dire que la lèpre dans l'Ancien Testament Comme dans le Nouveau Testament Ça représente aussi le péché On te dit, je suis en train de te dire Parce que les gens luttent avec ça Le lépreux est là Il y a des traces de lépreux sur son corps Mais regardez Il ne doit même pas venir Mais on dit, on le prend maintenant C'est selon la parole de Dieu Qu'on va agir On l'amène devant le tabernacle Et l'agneau qu'on a tué là On prend son sang On le met sur le lobe de l'oreille droite Sur le pouce de la main droite Et sur l'orteil du pied droit Sans la marque du sang La deuxième chose qui va venir là Ce n'est pas possible Il y a deux choses Il y a le sang Il y a l'huile Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Agit là Où le sang est appliqué Jamais le Saint-Esprit n'agit A badasser son patrou Dans la vie d'un chrétien Qui méprie le sang de Christ Qui n'a pas foi dans le sang de Christ Si tu ne crois pas ça Le problème c'est que les gens sont anciens dans leur foi Ils ne sont pas renouvelés Allons rapidement dans Hebreu 10 Laisse ta main ici On va aller dans Hebreu 10 N'écris pas Hebreu 10 Tu le connais déjà On l'a vu le dimanche Tu l'as écrit dimanche et les autres Allons ensuite dans la Bible Tu as déjà écrit ça Tourne à Hebreu 10 Et tu laisses ta main gauche Toi même cherche la place de Hebreu 10 On parle de Trois-Chaux On parle du Fils de Dieu On parle du sang Et on parle de l'Esprit de la grâce Tu as trouvé ? Ok On parle du péché volontaire D'abord on va à partir du péché volontaire Je vais t'expliquer ça pour que tu comprennes Parce qu'il y a beaucoup de gens Quand ils lisent ce passage Ils les ont peur Car si nous péchons volontairement Après avoir reçu la connaissance de la vérité Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés Qui a déjà lu ça ? Il a eu peur ? Qui a déjà lu ce passage-là ? Il a eu peur ? Vous avez eu peur ? Parce que vous êtes ignorant Selon vous le péché volontaire c'est quoi ? Si écoutez-moi Menti là ce n'est pas le péché volontaire Si c'est vrai ça le péché volontaire Il n'y a pas un seul homme qui va aller au paradis Ou bien Tous les jours Un homme même le plus seul Combien de péchés ? Minimum combien ? Péché dans sa pensée Dans ses yeux Par sa bouche Par son attitude Tout le monde commet même des péchés d'omission et péchés de commission Il y a des péchés même que tu commets sans savoir On ne parle pas de ça ici Il y a des passeurs qui prennent ça pour frapper leurs chrétiens Il veut dominer les chrétiens Tu as péché comme un péché volontaire Non Quel est le péché volontaire ? Il y a le moins de lignes 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 Écoute Retourne jusqu'au début On te parle de l'Ebreu 10 Retourne au Ebreu 10 verset 1 L'Ebreu 10 verset 1 Tiens bien Rapidement En effet La loi qui possède une homme devient à venir Oui Et non l'exacte représentation des choses Ne peut jamais Par les mêmes sacrifices La loi ne peut jamais Par les mêmes sacrifices Lise seulement Il faut avoir l'habitude de regarder bien tes écritures Et l'habitude de regarder tes écritures Qu'on offre perpétuellement Chaque année Amener les assistants à la perfection Voilà Autrement N'aurait-on pas cessé De les offrir Lise-le avec celui qui lit Ne lis pas vite et puis t'asseoir Ok Tu crois qu'on est Vous lisez vite et puis vous asseyez Lise en même temps que l'autre Même s'il est lent Lise avec lui Et la révélation sort de là Et tu vas voir Parce que ceux qui rendent ce culte Étant une fois purifié Oui N'aurait plus eu Conscient Conscient De leur péché Leur péché C'est-à-dire que le sang des boucs et des taureaux N'enlève pas la conscience du péché Ça fait quoi alors ? Ça court le péché Par la haine C'est différent du sang de Jésus Le sang de Jésus fait quoi ? Enlève le péché Le sang des bouffées quoi ? Pour le péché Dans un an Ça a surgi Ça a surgi Bon Tu as vu ça ? Mais qu'est-ce que Quand on regarde Attentivement ça C'est dans ce passage là Qu'on parle de péché volontaire Saut va et dit que Lorsque Là où il y a offrande Là où il y a Pardon des péchés Il y a plus d'offrande pour le péché Regarde là-bas en bas Et dit Oui c'est pourquoi J'ai dit Je viens pour faire ta volonté Après avoir dit d'abord Oui Je lis au verset 8 Tu n'as voulu Et tu n'as agréé Ni sacrifié Ni offrande Oui Ni holocauste Ni sacrifié pour les péchés Tu as fait quoi ? Ce qu'on offre selon la loi Il dit ensuite Voici Voilà Je viens pour faire ta volonté Il abolit ainsi La première chose Pour établir la seconde On parle de Jésus Il abolit ainsi là Première chose Tout ce que la loi a fait là Il abolit ça La première chose Et puis Nien ça nien On en oublie Nous ça va C'est en vertu de cette volonté Que nous sommes sanctifiés Oui Par l'offrande du corps de Jésus Christ Une fois pour toutes Donc nous sommes quoi ? Par l'offrande de quoi ? Une fois pour ? Ok Continuez à écouter très bien Voici la vérité dont il parle là Continuons Et Tandis que tout sacrificateur Oui Fait chaque jour Fait chaque jour Le sacrifice et offre Souvent les mêmes sacrifices Lui Qui ne peuvent jamais ôter les péchés Qui ne peuvent jamais À Bada Lui Jésus Lui Jésus Après avoir offert un sacrifice pour les péchés Un seul Un seul sacrifice pour les péchés Quand tu dis un sacrifice Ce n'est pas vrai Un seul Un seul sacrifice Pour les péchés C'est assis pour toujours À la droite de Dieu Continuons Attendant désormais Que Que ses ennemis Soient quoi ? Soient devenu son marché-pied Continuez encore Car Par une seule offrande Il a amené à la perfection Pour toujours Tous ceux qui sont sanctifiés Continue 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 C'est ce que le Saint-Esprit Nous atteste aussi Oui Quand ? Car Après avoir dit Voici l'alliance Que je ferai avec eux Oui Après ce jour-là Dit le Seigneur Je mettrai mes lois Dans leur cœur Et Et je les écrirai dans leur esprit Il parle de la nouvelle création Non non parle Est-ce que la loi est au dehors encore ? La nouvelle création de la loi est où ? Ton rebé pourrait Continuons Il ajoute Il ajoute Et je ne me souviendrai plus de quoi ? De leur péché De leur péché Ni de leur iniquité De leur iniquité Mais termine la phrase Termine la phrase là Or Or Là où il y a pardon des péchés Il y a quoi ? Il n'y a plus Il n'y a plus De francs pour les péchés Ça c'est la première partie Il y a un pipi Première partie de la vérité Déjà une partie de la vérité Verset 19 Regarde Il t'amène quelque part maintenant Verset 19 Continu Ainsi donc Frère Frère Puisque nous avons Puisque nous Avons Est-ce qu'on a dit nous aurons ? Nous avons Au moyen du sang de Jésus Au moyen du sang de Jésus quoi ? Une libre entrée Libre entrée dans le Sanctuaire Le sanctuaire c'est quoi ? La présence de Dieu Nous avons une libre entrée Continuons Par la route nouvelle Et vivante Oui Qu'il a inaugurée pour nous Qu'il a inaugurée Au travers du voile De sa chair C'est-à-dire de sa chair Je peux m'asseoir T'es récité tout ça là Toi Tu es une même ton Ça n'est où ? Ça y est à moi Mais il m'a pourront Continu Et puisque Nous avons un souverain Sacrificateur Qui est Établi sur la maison de Dieu La maison de Dieu Nous avons un souverain Qui est établi où ? Qui commande au ciel maintenant ? Qui ? Qui est notre croix ? Toi tu es quoi ? Oui à point Sacrificateur Ok Continu Approchons-nous Après un cœur sincère Dans la plénitude de la foi Les cœurs purifiés D'une mauvaise conscience Et Le corps lavé D'une eau pure Ok Bon très bien maintenant Il te fait tout ça là La liste Toi tu t'assoies Tu refus tout ça Le péché volontaire c'est quoi ? C'est de refuser Ce que Jésus a fait là C'est pas que tu as menti Tu as commis à l'éternité Ce n'est pas des péchés volontaires Il n'y a pas un homme qui pêche involontairement Tu n'as pas un homme qui pêche involontairement ? Tu as mis un milliard à l'automne Ça t'a lié beaucoup de gens posés dans ça là On te dit On t'a révélé une vérité Jésus a fait ça C'est que le sang des ariens ne pouvait pas faire Puis il l'a fait Il est parti s'asseoir Il dit Approche-toi Je ne m'approche pas Mon sang-là est incapable Lise ce qui vient maintenant Lise ce qui vient Écoute-moi maintenant Retenons Retenons fermement La profession de notre espérance Vous voyez ? Car Celui qui a fait la promesse est fidèle Continue Il va d'abord te montrer Philippe Autant de Moïse Il va te montrer autant de Moïse Fait qu'il arrivait aux gens autant de Moïse S'il refusait Le jour de l'expiation Quand on disait Tout le monde pour venir Convéser péché Il serait quelqu'un qui ne vien pas là-bas Il était condamné Dieu nous a tout donné gratuitement On refuse Qu'est-ce qu'on va refuser ? Le péché volontaire là Il y a une espèce C'est ça qu'on va voir Continue Saute un peu sur Moïse là Un peu tout juste Le verset qui vient après Ok A combien ? Car Si nous péchons volontairement Après avoir reçu la connaissance De la vérité Il ne reste plus de sacrifice Pour les péchés On te dit que Là où il y a le pardon de péché Il n'y a plus de sacrifice Toi tu refuses ça Quelle famille il y aura maintenant ? Quelle famille il y aura maintenant ? Quelle famille il y aura On dit qu'il a purifié une fois pour tous C'est ça la vérité que tu dois accepter C'est ça la vérité que tu dois accepter ? C'est ça la vérité que tu dois accepter ? Après avoir reçu Continue Mais Une attente terrible Du jugement Puisque je pose la question Je suis On me donne un parapluie Sur lequel je dois m'arrêter On me donne On dit voilà ce parapluie là Si tu es sous ce parapluie là Rien ne va t'arriver Moi je viens Après je dis Moi je vais sortir Tu veux qu'on te fasse quoi ? Ce qui va arriver va faire quoi ? C'est Dieu qui a fait ça ? Quand on dit un terrible jour là Il parle de Dieu ? C'est toi même ? Il te dit voilà ma maison Viens te protéger Il y a beaucoup de pluie Il y a beaucoup de vent Après tu sors Tu dis non Je vais me débrouiller Ce qui va t'arriver là c'est moi ? C'est ça le péché volontaire C'est réfugié L'abri du Très Haut C'est réfugié Le nom de Jésus comme refuge C'est réfugié De croire ce que Dieu a dit Il s'en fiche Maintenant tu veux que Dieu fasse quoi ? Dieu n'a plus d'autres solutions Il n'a pas d'autres solutions ? Quelle solution il va te donner ? Les gars il va résumer ça par trois choses Tu dois voir maintenant Ok Et l'ardeur d'un feu qui devraient la rebelle Celui qui a violé la loi de Moïse Meurs sans miséricorde Je saute pour aller rapidement maintenant On va terminer là Ok Non Tout de suite là Ok Sur la déposition de deux ou de trois témoins Oui De quel pire châtiment ? De quel pire châtiment ? Pensez-vous Que sera jugé digne Celui qui aura foulé aux pieds Le fils de Dieu ? Premièrement Il refuse quoi ? Tout l'œuvre de qui ? De qui ? De Christ Bon maintenant je vous pose la question Est-ce qu'il y a dans ça ? C'est quoi un enfer là ? Il refuse quoi ? Le fils de Dieu Qui est le seul moyen pour aller à Dieu Qui est le seul moyen pour réconcilier Dieu et les hommes Il refuse le fils de Dieu L'avion de Dieu Deuxièmement S'il refuse l'avion de Dieu La deuxième chose va à réfugier La deuxième chose c'est quoi ? Tu auras tenu pour profondre le sang de l'alliance Si tu refuse le fils Le sang vient de qui ? Du fils Tu vas faire quoi ? Tu vas tenir pour profondre le sang de Et si tu fais ça là Le troisième là sera d'accord avec toi ? Le troisième c'est qui ? Et tu pourras outranger l'esprit de la grâce Voilà le péché volontaire Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a commis ça ici ? Qui lève la main Va arrêter de vous effrayer Le péché volontaire c'est pas adultère C'est pas menton Il n'est pas mort pour les péchés non ? Si tu fais ton péché tu fais quoi ? Si tu pèches tu fais toi vers quoi ? Le péché volontaire c'est pas ça On demande la liste du péché volontaire Je suis assis Pourquoi vous n'allez pas opérer ? Satan sait que vous êtes ignorant Il vous garde l'ignorant dans ça là Et puis vous tombez ceux qui font la délivrance là Mais tu as péché un péché volontaire Toi tu as péché trop volontairement Je ne sais pas quoi qu'elle va faire Il va manger tout ce qu'il fait sur ton dos Il va manger tout ce qu'il fait sur ton dos Parce que tu as commis un péché volontaire Que l'échantiment t'attend Mais si l'échantiment t'attend Écoute moi Si tu ne parles dans la Bible Dans la Bible Quand Dieu a frappé Quand Dieu a châtié Il a mis le châtiment sur qui ? Le châtiment que Dieu a fait là C'est tombé sur qui ? Sur qui ? Le châtiment qui te donne la paix C'est tombé sur qui ? Alors comment Dieu va frapper Jésus Et venir te frapper encore ? Comment voulez-vous être libre ? Si vous croyez Que Dieu frappe Jésus Mais en frappant Jésus C'est pas suffisant Il faut que tu frappes toi Comment tu vas avoir confiance C'est Dieu C'est pourquoi il a dit dans Isaiah 53 Verset 1 il a dit quoi ? Verset 1 il a dit quoi ? Qui a et qui a reconnu ? Qui a cru ? Et qui a reconnu ? Qui a reconnu ? Mais Jésus défiguré là C'est pour le salut des hommes Si tu as reconnu ça Il revient plus en arrière Dites Amen On vous donne des cadeaux comme ça Vous me regardez Donc continuez Si vous pouvez vous sauver Allez-y vous sauvez C'est-à-dire que l'homme même n'aime pas cadeau Non l'homme n'aime pas cadeau Non l'homme n'aime pas cadeau Non l'homme n'aime pas cadeau Non 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 Il faut que Quand maintenant on dit que J'ai souffert Il va venir à toi Prère écoutez mon témoignage Il va me faire la même J'aime ça mon kwe Selon vous Le vrai témoignage du frère Emmanuel Comment est-ce que vous ? Le vrai témoignage du frère Emmanuel Le frère le Rwandais là Comment est-ce que vous ? Le vrai témoignage Le vrai témoignage Le vrai témoignage Non Son vrai témoignage Quand il est mort Tout ce qu'il a dit avant Ce n'est pas un témoignage Qu'il a souffert comme ça Les verres sont rentrés là Ça c'est pas que le moyen Il y a des gens qui sont assis Qui vont attendre qu'ils souffrent Que le verre entre Il y a des gens qui sont assis Qui vont attendre qu'ils souffrent Que le verre entre Ça c'est pas le témoignage Quand il est venu dans mon bureau, il était content, je lui ai donné un livre, mais ils ont écrit à la maman, il dit que vraiment, moi je suis en train de les enseigner. Parce qu'il a eu ces expériences-là, mais la parole de Dieu là, il dit que partout, il va dans le monde, il n'y a pas le monde du Carambeil. Lui, il était pressé de venir au Burkina. Lui, il est venu là, lui est son interprète. Ça, c'est la parole. Dans mon bureau là, ça c'est la parole. Moi, je ne suis pas mort allé au ciel. Le ciel est venu me donner sa parole. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi mon frère. Je te donne le pain de vie. Je te donne le pain de vie. Mende ça et sois content. Sinon, tu n'as pas besoin de mourir pour aller être expérimenté. Mais regarde, Lazare est moins 4 jours, est-ce que Lazare a donné son témoignage ? Tu as donné un témoignage de Lazare ? Jésus a récité un grand, grand, grand Lazare comme ça. Il n'y a même pas un seul grain. Qui tu as vu au ciel ? Il ne sait pas. Il n'y a pas de pain. 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 Mais au juste, grand frère, tu étais où en enfer ? Tu étais où ? Il n'y a pas de pain. Mais tu n'as pas vu de troll ? Le grand troll dit non. Tu étais où alors ? Lui, je ne sais pas. il n'a pas de témoignage Lazare n'a pas de témoignage tu as déjà entendu témoignage de Lazare il y a des choses c'est faire exprès comme ça frère ce que je vous dis là si vous croyez ça vous devenez un homme libre une femme libre donc si on revient à vous croyez que j'ai oublié lévitique on revient à lévitique ça c'est l'ancien testament donc c'est sur la base de la parole de Dieu qu'on va purifier les lépreux quand on a mis le sang là sur son oreille son pouce et son orteil pour Dieu c'est lépreux là est quoi ? c'est lépreux à quoi ? est-ce qu'il sent qu'il est purifié ? est-ce qu'il peut tâter qu'il est purifié ? Dieu a dit seulement dès qu'on met l'huile là tout le monde on met le sang là il est considéré comme quoi ? purifié c'est sur la base de la parole qu'on s'appuie qu'est-ce que le sang d'un agneau a à voir avec la purification d'un homme ? c'est la même chose qu'est-ce que le sang de quelqu'un qui est mort à 2000 ans qui n'est pas visible qui est invisible qu'est-ce qu'il a à voir avec toi aujourd'hui ? c'est une affaire de foi dans ce que tu as dit c'est une simple affaire de foi Dieu a dit c'est fini est-ce que quelqu'un pourrait insulter le lépreux là ? insulter le lépreux c'est insulter qui ? la Bible dit que lorsque le sang de Christ vient sur vous il vous purifie de tout quoi pourquoi vous n'achèdez pas cette vie ? pourquoi vous voulez aller faire des indulgences vous voulez aller souffrir vous voulez aller jeûner et prier quand vous allez venir sur le jeûne et prier vous allez comprendre que vous n'avez pas compris le jeûne et prier ça va, non le la pose même le ventième pour moi vous enri le lépreux il est parti il est parti jeûne ne faites pas des choses qui semblent être bien alors qu'elles sont fausses après ça ça c'est la purification le verset qui suit qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? le sacrificateur prendra du lor d'huile oui et il en versera il en versera dans le creux de sa main gauche oui le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche oui et il fera avec le doigt cette fois l'attention de l'huile devant l'éternel oui maintenant que le lépreux est purifié le Saint-Esprit ça c'est l'huile le symbole du Saint-Esprit premièrement d'abord qui doit voir le sang n'oubliez pas le sang n'est pas d'abord pour toi toi tu bénéfiques du sang mais le sang est pour qui ? le sang est pour qui ? qui veut voir le sang ? donc ne méprise pas ça toi tu bénéfiques du sang mais Dieu veut voir il exige le sang et deuxièmement c'est là où le sang est appliqué que le sacrificateur vient maintenant il met sa main dans l'huile il fait l'aspiration de l'huile sept fois devant l'éternel il dit à l'éternel ce geste d'aspiration du sang et de l'huile ça veut dire que l'homme a été purifié maintenant il a droit au Saint-Esprit il a droit à l'onction beaucoup de gens le Saint-Esprit n'arrive pas à travailler dans leur vie parce qu'il méprie le sang alors que nous avons vu dans l'ébreu disent que si quelqu'un est outrage le sang et il refuse Jésus l'esprit de grâce ne fonctionne pas quelle est l'importance aujourd'hui que tu accordes au sang de Jésus le Saint-Esprit n'est pas descendu tant que Jésus n'a pas été crucifié le Père a retenu le Saint-Esprit là-haut tu ne peux pas descendre sur des gens sur qui le sang il n'y a pas de marque de sang si tu descends ils vont tous mourir si tu descends ils vont mourir ils ne sont pas sanctifiés ils n'ont pas la marque du sang l'ange de la mort a tué les enfants égyptiens parce qu'il n'y a pas de sang la seule différence entre Israël est chose parce qu'il n'était pas meilleur non la seule différence c'est le sang Dieu dit je dois voir le sang je verrai le sang et je passerai par-dessus vous si vous acceptez la puissance du sang de Jésus frère vos prières seront courtes mais efficaces courte mais efficace pas besoin d'aller parler parler courte et efficace Dieu connait le sang Satan connait le sang c'est le sang qui l'a vaincu c'est pas ta prière c'est pas ton jeûne Satan a été vaincu par une seule chose c'est pas le nom de Jésus le nom de Jésus n'a pas vaincu Satan le nom de Jésus chasse les démons pas confondre les choses mais si le passé parle du sang est-ce qu'il est le nom chacun a son rôle au nom de Jésus j'ai accès auprès du Père pour demander des choses Dieu ne peut pas aller demander que tu es au Père au nom de Jésus si le Père ne m'accède pas par le sang de Jésus le sang m'introduit dans sa présence et le nom me permet de lui parler c'est ça tu n'arrives pas à rentrer dans le palais présidentiel tu vas demander quoi au Président le jour qu'on te permet de rentrer tu rentres facilement tu as peur des gardes là on dit que le Président t'a donné rendez-vous tu as peur maintenant si on te donne pas tu rônes là si il sort de il faut prendre un peu qu'on sec tu as guillembe c'est la même chose aucun nom ne va t'admettre dans la présence de Dieu tu ne vois pas le sang sur toi le Dieu a dit à tout le monde personne ne rentre ici sans le sang quiconque m'a pris le sang de mon fils il n'a pas le droit de citer devant moi il faut que ça rentre dans votre conscience je viens je reviens sur ça parce que c'est pas une affaire automatique il faut que ça rentre dans votre conscience pas dans votre tête votre tête connaissez à longtemps votre conscience si ça se rend là-bas vous n'avez qu'une femme libre vous n'aurez plus peur la nuit de dormir donc vous voyez frère le sang le sang de l'agneau animal le sang de l'agneau animal alors maintenant on va aller dans Galates 3 verset 13 Galates 3 verset 13 ça c'est le Nouveau Testament et on a déjà vu dans le Nouveau Testament que le sang de Christ Jésus Jésus est entré dans le ciel avec son propre sang regardons Galates 3 verset 13 et 14 Galates 3 verset 13 et 14 Christ nous a racheté de la malédiction de la loi il nous a racheté avec quoi ? bon face à Satan il est dit que dans 1 Pierre 1.18 que nous avons été rachetés de nos vaines manières d'eux par quel moyen ? face à Satan nous avons été rachetés de la puissance de Satan par quoi ? face à la loi de Moïse encore nous avons qu'on voit nous sommes rachetés par le sang de la malédiction de la alors maintenant les gens disent que malédiction générationnelle c'est dans la malédiction de la loi oui ou non nous avons été rachetés de ça par le sang de Jésus oui ou non ? il faut un prophète pour te racheter de ça quand les gens veulent dominer les gens ils prêchent des choses qui font peur aux gens ton père ton père ton péché là c'est péché générationnel écoutez-moi si c'est péché générationnel on doit retourner chez qui ? le premier qui a péché qui c'est ton grand-père c'est ton ancêtre le premier qui a péché qui ? donc il faut qu'il a été délivré qu'à Adam oui ou non ? ton grand-père est né quoi ? qui est devenu pécheur ? c'est pas Adam non ? et ton grand-père est devenu pécheur ? il est né quoi ? mais qui est devenu pécheur ? donc le premier type qu'on doit on doit retourner pour délivrer c'est qui ? quand tu dis à ton libérateur de rentrer pour retourner tu dis que tu es Adam là il y a 6 000 ans de ça allez libérer Adam, Ève allez libérer Caïn allez libérer Abel allez libérer Noé allez libérer Enoch allez libérer Abraham allez libérer David qui est arrivé chez toi en Afrique ici mais par un seul acte le Saint de Jésus a parti et l'a ramené il a pris la main d'Adam le vieux Adam il a pris la main d'Adam et il a pris la main de Papa Bon Dieu par l'âme les deux mains ça va aller l'eau à la pointe à alléloïa c'est ça la révélation qui libère les javis naraïa il y aura de pablo menga la révélation libère vénara ayura d'années elle donne l'intelligence au frère il dit ici qui nous a racheté de la malédiction étant devenu malédiction pour christ est devenu d'abord quoi premièrement il est devenu quoi péché deuxième il est devenu quoi malédiction il est devenu même ta malédiction il ne te délivre pas seulement il est devenu même malédiction quand il est devenu malédiction pourquoi toi tu deviens quoi lis la suite lis la suite afin que la bénédiction d'abraham eu pour les païens son accomplissement de jésus christ et c'est pas fini écoute 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 maintenant écoute la suite quand tu acceptes ça tu vas recevoir quoi maintenant ils ne sont pas la voie l'esprit qui avait été promis toujours quand on parle l'esprit c'est précédé d'abord par le sang s'il n'y a pas de sang l'esprit ne vient pas s'il n'y a pas de sang il y a combien de temps qu'il a méprisé le sang il y a 4 fois pour cela il ne faut pas aux îles c'est pourquoi toi et le saint-esprit vous n'êtes pas d'accord il n'y a pas d'accord quand le saint-esprit vient dans ta maison il voit que toi tu mépris le sang il reste il est en toi il est en toi le saint-esprit est en toi en même temps il est au dehors si tout le saint-esprit de dieu est en toi seulement nous on a un problème maintenant si il est en toi donc nous on n'a plus rien ici il est en toi il est en moi en même temps il est au dehors le saint-esprit laisse le saint-esprit en toi le saint-esprit est en toi là il n'y a pas de saint-esprit tu l'as fait dormir donc le saint-esprit est dehors il est en moi il est en moi il n'est pas de sainte-esprit c'est le même saint-esprit il est en toi il est en lui est-ce qu'il y a 3 saint-esprit il est actuellement à New York il est à Washington il est en Chine on comprend ce que je te dis quand tu étouffes le saint-esprit qui est en toi là la nuit le saint-esprit qui est au dehors vient te parler par un rêve il n'y a pas de saint-esprit c'est le même mais il peut se démultiplier comme il veut c'est ça le secret ça c'est un grand secret que les gens ne savent pas c'est pourquoi il est arrêté ici Jésus est arrêté ici en même temps tu le vois derrière toi tu lèves la tête tu le vois partout il n'y a pas quatre Jésus il n'y a pas de 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 Jésus comme il est omniprésent il n'y a pas de Jésus maintenant le saint-esprit est omniprésent il est derrière toi devant toi à ta droite à ta gauche au dessus et à l'intérieur la pourne même est-ce qu'il y a 5 saint-esprit c'est important que tu comprennes allons maintenant dans 1 Jean 5 verset 6 et 8 verset 6 à 8 1 Jean 5 lis le c'est lui Jésus Christ oui qui est venu avec de l'eau et du sang Jésus a venu avec quoi ? l'eau c'est la parole et le sang c'est ce qui sort de Jésus est la parole oui ou non ? il est l'eau la parole et il est venu avec son propre sang Jésus est venu avec ça lis la suite non avec l'eau seulement non pas parce qu'au commencement il était là la parole était avec la parole était Dieu et la parole est devenue dans ce qui ? Jésus lui-même quand il est venu il est venu en tant que parole ôte la parole quand il est mort il a donné son sang il n'est pas venu sûrement avec l'eau la parole seulement il est venu avec son sang aussi les deux combinaient il est venu avec les deux regarde encore lui il est venu en deux continue lis la phrase et c'est par l'esprit qui rend témoignage voilà parce que l'esprit est la vérité voilà il est venu avec son sang par l'esprit mais lis le verset qui suit car il y en a trois oui qui rend témoignage oui l'esprit oui l'eau et le sang et et les trois sont d'accord alors tu peux séparer les trois là tu peux séparer la parole le sacrifice de Jésus et le Saint-Esprit c'est ça qu'on te dit ici on ne peut pas les séparer ils sont inséparables le Saint-Esprit n'est pas venu pour lui-même il est venu pour qui tu as déjà vu le Saint-Devis parler lui-même tu l'as bien entendu tu as déjà entendu le Saint-Devis du jeu quand il dit jeu là c'est pour dire quoi c'est pour dire qu'il a dit jeu ou il a dit jeu à Pierre il a dit jeu à Paul et Barnabas que j'ai mis en chose en dehors de ça il ne parle plus il parle seulement de qui Jésus Jésus a dit clairement le Saint-Esprit est venu pour parler de moi pourquoi moi je suis venu pour parler du Père quand Jésus parlait tout le temps il parlait de qui il dit le Père est à moi chacun est venu parler de l'autre c'est pourquoi le Saint-Esprit ne rend témoignage car Jésus l'eau et le sang alors que le Saint-Esprit doit témoigner en toi il doit témoigner en toi et que toi tu les fils l'eau et le sang il va témoigner en toi comme il va témoigner ? ce message est très important ce message est très important écoute-le mon frère il doit témoigner les trois sont d'accord les trois là sont d'accord alors nous allons voir maintenant puisque nous avons fait cette introduction nous allons voir dans la pratique qu'est-ce que tout cela représente mon frère ma soeur le sang de Jésus a été versé à la croix pour que le Saint-Esprit puisse se répandre le jour de la Pentecôte le Saint-Esprit ne peut pas venir sans que le sang ait été d'abord répandu et nous allons voir maintenant dans la vie pratique dans notre vie pratique quotidienne puisque nous avons dit que nous voulons parler des combats stratégiques contre Satan quel est le rôle du sang dans ce combat contre Satan l'élément principal on va le trouver dans 1 Pierre 5 verset 9 d'abord ouvre ta Bible à 1 Pierre 5 je voudrais qu'aujourd'hui tu ouvres ta Bible 1 Pierre 5 1 Pierre 5 et nous renvois le verset 9 en particulier bon, lisons le 8 et le 9 le 8 nous présente d'abord il dit soyez sobres et veillés il dit votre adversaire l'homme c'est qui? le diable dis à ton voisin ton adversaire c'est le diable c'est pas l'homme votre adversaire le diable rône comme un lion rougissant rougissant cherchant qui il dévorera on te présente ton adversaire écoute-moi très bien on te présente ton adversaire on dit ton adversaire là c'est le diable qu'est-ce qu'il fait? il rôde il rôde il est en train de rôder pas contre toi il rôde cherchant il est en train de chercher qui? on n'a pas dit qu'il va te détruire non il cherche ça veut dire que ce n'est pas fatigué pour lui ça veut dire qu'il cherche là ça veut dire qu'il ne peut pas avoir les gens virs 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 donc il cherche quoi? quelqu'un qui va se livrer cherchant qui sera sa proie pour qu'il détruise donc n'allons pas vite aller donner une puissance à Satan qu'il n'a pas sinon on allait dire il va faire de vous son biftec en ce moment il n'y a aucune espérance maintenant alors on te dit ton adversaire est sorti Dieu qui est intelligent c'est bien toi maintenant qu'est-ce qu'on doit faire? ah ah mais vous avez lu les versets que vous passez on te dit comment il fait? ah vous dites que quelle est ta stratégie? là il faut le verset qui suit? résister lui avec une foi ferme et il fera quoi? chassant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde dans Jacques il a dit la vache et résister lui avec une foi et puis il va faire quoi? dans le combat est-ce qu'on chasse satan? on fait quoi? et quand on le réjit il fait quoi? ah ne confondez pas chasser les démons et résister à satan si vous confondez ça c'est fini pour vous chaque mois on dit résister ça veut dire qu'il ne peut rien contre toi pourquoi? si on avait lu Ephésiens 6 pourquoi on n'est résister? il utilise quoi? les ruses il sait qu'il est vaincu mais est-ce qu'il est mort? la chine la chine là beaucoup de chine pas chère pas chère jésus n'a dit que satan est mort il a dit que satan est mort? il a dit que satan est mort? il a dit que satan est mort? ah mais pourquoi il ne l'a pas tué? non et après tu as vu il ne l'a pas tué il n'a pas tué il y a des critères comme ça tu lèves la parole et tout le temps il sort de mais pourquoi il ne l'a pas tué? et puis on a là il n'a pas tué il n'a pas tué il n'a pas tué il ne l'a pas tué si on l'avait tué tu ne serais même pas né si satan était mort là ce sont ceux qui existaient qui allaient partir aux parades déjà tu ne serais même pas venus Dieu t'a fait en faveur pour que toi tu ridiculies satan toi aussi il n'a pas mal il faut que l'homme il faut qu'il n'est pas né c'est toute gloire que Dieu t'a donné écoutez n'ayez pas peur de satan on n'a pas dit que satan a une puissance jamais parce que vous croyez au sorcier du village c'est pourquoi vous dites que satan est puissant donc résistez lui avec une foi alors nous allons voir les différentes sortes de résistants quand on dit en français quand on dit ce mot là ça veut dire que résister en français veut dire être sur la défensive c'est ça non satan est en train d'attaquer on dit que la défense résiste la défense de l'autre équipe la résiste ça veut dire quoi que l'autre est en train de venir seulement donc si l'équipe si la défense la faillit ils vont enquerquer quoi défense est-ce qu'ils peuvent mettre les chrétiens ne sont pas sur le défensif les chrétiens ne sont pas sur le défensif mais en français les français nous créent des problèmes si c'était des romans d'amour ils ont des vrais mots romans d'amour le français est fort le français est fort mais quand tu parles des choses spirituelles là un homme s'il doit résister à la fin il va faire quoi résister à un ennemi même trois jours Dieu te dit prends d'assaut toi-même sois de l'offenseur tout ça Dieu n'a pas de reste de la défensive écoute regarde bien ce que Dieu te dit ce soir on va voir maintenant les différentes formes de résister pour que tu comprennes que ce n'est pas un mot de passivité attendre mais c'est un mot d'action écoute maintenant dans l'apocalypse 12 verset 11 l'apocalypse 12 verset 11 tu connais bien ce passage là il dit que nos frères ont vaincu Satan à cause du sang de l'aïeau et à cause de la parole de l'heure donc ils ont vaincu Satan par quoi ? deux choses puisque Jésus a vaincu Satan par son sang quand Jésus est mort tu étais en qui ? donc quand Jésus a vaincu Satan qui a vaincu Satan ? maintenant que tu es sur la terre comment tu peux manifester cette victoire ? c'est ça que je veux te dire maintenant autant de Moïse eux ils ne pouvaient pas les faire comme ça ils ont utilisé quoi ? un bouquet un bouquet de fleurs qu'ils ont mis et ils ont appliqué mais Dieu dit aujourd'hui que lui son fils a vaincu Satan il t'associe à cette victoire mais le fait qu'il t'associe à cette victoire ne te donne pas la victoire la victoire devient personnelle expérimentale par ta bouche c'est pourquoi il dit ils restent passivement ils attendent la victoire la victoire la victoire la victoire la victoire n'est pas là où est-ce que la victoire ? la victoire elle n'est pas là la victoire lis Marc 11 23 on parle de la parole de leur témoignage va lire Marc 11 23 rapidement tu verras la parole de leur témoignage c'est quoi ? je vous dis je vous le dis en vérité oui si quelqu'un dit à cette montagne ce sont ceux qui parlent on parle de ça si quelqu'un dit à cette montagne continue ôte-toi de là oui et jette-toi dans la mer et s'il ne doute point en son coeur s'il ne doute point en son coeur et mais crois crois que ce qui dit arrive et il le verra s'accomplir voilà maintenant le verset clé il y a le coeur et quoi ? et là la norme ce que tu crois tu dois le dire c'est de ça c'est de ça qu'on parle tu crois que Jésus a vaincu Satan par l'ensemble oui je le crois mais là maintenant ton coeur croit le tabou doit faire quoi ? tabou dit que moi aussi je l'ai tabou doit dire ça c'est de ça c'est de ça romaine 10 verset 9 et 10 romaine 10 verset 9 et 10 il y a des choses autres que vous devez garder une fois pour toutes et vous ne devez même pas hésiter un peu dans le nouveau testament il n'y a aucun autre moyen de victoire si ce n'est pas ce que vous dites là vous n'avez rien à faire vous voulez faire quoi ? vous voulez faire quoi ? Dieu a dit à quoi ? vous voulez faire quoi ? vous voulez faire quoi ? parlez ? dis ce que Dieu a fait ? mais vous voulez faire ? vous voulez faire quoi ? même les oeufs là il les a dit à quoi ? vous préparez ? oui ou non ? votre sanctification est-ce que vous pouvez vous sanctifier ? on dit qu'il vous a déjà sanctifié une fois pour mais rentre dans la sanctification comment ? c'est ça Romaine 19 et 10 si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus oui et si tu crois dans ton coeur toujours que Dieu la ressuscitait des morts il sera sauvé ah ! le résultat tu seras quoi ? sauvé le résultat c'est quoi ? voilà ta victoire sera manifeste quand tu auras fait quoi ? quand ta bouche va dire ce que Jésus a fait et si tu crois ce que Jésus a fait dans ton coeur tu dois lui dire que toi tu l'as vaincu aussi il y a autre c'est pourquoi à un moment donné on a mis l'accent sur la proclamation la proclamation on doit proclamer ce que Jésus a fait on doit proclamer ce que je veux ils l'ont vaincu parce que Jésus l'a vaincu ils l'ont vaincu parce qu'ils ont osé croire ce que Jésus a fait comme victoire et ils l'ont confessé par leur bouche en ce moment là ils rentrent dans la victoire personnelle la victoire de Jésus devient ma victoire devient ma victoire regardons quelques exemples ce soir quelques exemples quelques exemples mon frère prenons le cas de maladie je vais citer ces quelques maladies par exemple il se peut que ça ait parmi nous ce soir je prends des maladies qui ont l'air de résister beaucoup à la prière des chrétiens les chrétiens prient alors qu'on dit de proclamer ils confondent prière et proclamation il y a quelque chose qui ne part pas rapidement par la prière la première chose c'est la migraine migraine autre chose les sinusites ok autre chose je donne asthme autre chose des vertiges que les gens ont souvent et déséquilibrés j'ai noté tous ces choses là pour vous aider des douleurs rhumatismales ou des arthroses qui sont là les gens prennent comprimés ça diminue ça revient rien ne marche je prends des choses qui ne tuent pas les gens mais qui fatiguent les gens et c'est là-bas où les chrétiens ont l'échec en permanence il y a des chrétiens qui ont manqué leur corps ils ont 4 fois ah j'ai une migraine ah j'ai une migraine j'ai un peu 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 mon asthme mon asthme mon asthme ma soeur avant-hier je me suis pas sorti tu as vu la bouger là mon asthme là s'est élevé il s'est élevé il s'est élevé il s'est endormi il s'est élevé il s'est élevé l'asthme va s'enfuir on n'a pas de prière c'est pour qu'on appelle le terme résister au diable autre mal la toxicomanie c'est pas seulement la drogue l'alcool souvent les gens prient, prient, prient le secret n'est pas dans la prière parce que toutes ces choses là par exemple la toxicomanie la volonté de la personne a été tellement affaiblie donc c'est dit que la volonté de la personne est tellement affaiblie c'est penser et son corps la ying ont besoin de cette drogue là régulièrement c'est pourquoi les gens tombent rapidement régulièrement on parle des gens à l'hôpital ils retombent encore parce que l'alcool le corps écoutez vous comprendrez ça le corps a été habitué à l'alcool et l'alcool devient l'essence du corps c'est comme la drogue alors en ce moment là souvent la prière au nom de Jésus il faut prendre la personne parce que la personne est affaiblie dans sa volonté elle est affaiblie dans sa volonté écoute je donne un exemple qui m'est venu tout de suite en tête quand il y a Oral Robert Long qui a eu un grand ministère de guerre il s'est révolté contre ses parents son père qui était pasteur il a cité la maison il a délu aller vivre sa vie à réagir mon enfant dis toi-même que tu es délivré toi-même nous nous sommes là pour t'aider à avancer et il dit demande la toxicomanie demande l'alcool vous éloignez de mon mari continuez pendant un mois ne vous découragez pas parce que les résultats vous ne pouvez pas les voir visiblement le Saint-Esprit en train de travailler continuez à le faire continuez à le faire toi-même la migraine tu as pris autorité je brandis le sang de Jésus-Christ contre toi migraine je t'ordonne de lâcher prise si c'est la sinusite je commande au sinus de te libérer je brandis le sang j'applique le sang de Jésus-Christ sur vous au nom de Christ Jésus sinus sinus serai libéré ouvrez-vous maintenant fonctionnez témoins témoins des douleurs éloignez-vous de moi restez sur ça chaque matin chaque midi chaque soir tu vas voir au moment où le corps se réadapte l'empris de l'ennemi des douleurs s'en va l'empris des douleurs s'en va ça c'est le premier élément des maladies qui sont difficiles à chasser parce que ça produit des douleurs alors que là où il y a des douleurs les chrétiens est facilement dans la faillite parce que pour le chrétien la douleur doit partir pour être guérie c'est pas vrai il n'y a pas un plus grand mensonge que la disparition de la douleur c'est égal à la guérison on est guéri par les merveilles on est guéri par la parole on n'est pas guéri parce qu'il y a absent de douleur et il y a douleur et pas les âmes non non mon ami c'est pourquoi si tu construis l'absence de douleur un matin ça t'en vient et il provoque la douleur et il attend que tu parles si tu dis ah tu crois que j'étais guéri tu viens de confesser quoi maintenant c'est ça frère tout n'est pas miracle la guérison est un processus les yeux aveugles ouverts ça c'est un miracle tu sais pourquoi tous les grands évangéliques ils ont eu des problèmes au départ la peste les crucifier en disant voilà ils ont prié pour telle personne la personne est morte quand ils ont prié instantanément à la croissance Dieu a fait l'opération mais la personne est partie je vais garder mes béquilles là on ne sait jamais et sa femme elle dit attention je ne geste pas les béquilles on va attendre d'abord trois jours quand il y a trois jours ça t'en vient pour faire de l'heure je ne t'ai pas dit pourquoi les gens ne sont pas guéris les gens ne comprennent pas ça il y a comme le salut on doit garder le salut sinon on peut le perdre la guérison peut perdre ça donc tu dois résister je te dis écoute la femme l'ambassadeur allemand à Saint-Raphael au printemps avec les fleurs les quoi qui sortent là c'est terrible elle est allergique allergique au polaire pendant tout le printemps elle est cachée dans sa maison son mari l'envoie ailleurs c'est le jour là quand j'ai prié d'abord il ne voulait pas venir à la réunion il y a un burkina qui est là elle dit est-ce que du burkina qui a fait de bon peu venir elle est devenue amie de notre famille maintenant donc on avait dit mourir sur l'eau les gens ont dit il faut venir il est venu pour permettre de guérir c'était elle il n'y a pas marre de pipi elle me téléphonait mes pasteurs donc c'est vrai mais quand elle a quitté en plein printemps elle est partie dans les pré-là les fleurs les quoi elle respire elle dit en vous en vous c'est Dieu lui a dit il n'y a pas marre de pipi 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 ça c'est pour les chrétiens il n'y a pas marre de pipi ce que vous voyez dans les grands campagnes là ce sont des soucis que Dieu fait pour attirer le pain comment tu peux avoir un poisson s'il n'y a pas de choses à la maison quand on a pêché un poisson est-ce qu'on compte on le pêcher dans la casserole Donc, écoutez frère, résistez, restez sur la douleur, par là la douleur, il y a plusieurs années quand j'étais à Ouara avant de me jaillir des douleurs de tant terrible, c'est devenu noir, noir, ouvrir ma bouche là, il y a un problème, je suis venu de l'ONAC, pendant du soir, je me suis enfermé dans ma chambre. Pour veiller, à 22h, j'ai dit à Satan, quoi que tu fasses, moi je ne sors pas, je suis guéri par les merdicules de Jésus, je ne bouge pas, minuit, si tu as déjà eu des mots, je suis devenu noir là, mais j'avais envie de crier, j'ai continué, vers minuit, une heure, il y a une fraîche de Dieu qui est venu, il a fallu persévérer, beaucoup de chrétiens baissent la main vite dans leurs propres, Élysée a envoyé son serviteur d'aller voir qu'il y a un nuage, il est parti voir, Élysée dit que je vois, je vois, je vois la pluie, Élysée dit que je vois la pluie, Élysée dit que je vois la pluie, il n'y a pas de pluie, il n'y a même pas de nuage, ça c'est l'attitude du chrétien, moi je vois ma guérison, mon petit, tu es guéri, ma femme, tu es guéri, ma femme, tu es féconde, Ah mais j'ai vu mes règles, tu n'as pas vu tes doubles décimètres, tu n'as pas vu tes équerres, j'ai dit que tu es en terre, un point de tout, Élysée a dit, Élysée a dit, va voir, 3 fois, 4 fois, 5 fois, mais il est là, il n'y a pas de nuage, il n'y a pas de nuage, Qui peut venir et dire à mon chef là que le ciel est bleu, Mais est-ce qu'Élysée regarde le ciel? La tête d'Élysée était où? Si tu vois les miracles, ne regarde pas. Ne regarde pas aux symptômes. Ne regarde pas aux symptômes. Les symptômes vont te dire que tu n'es pas délivré, ne pas guéri. Et lui a fait quoi, il a mis sa tête eniewer. Le surgeon dit, patron. Soit logique. Je ne vais pas mej 150 Je ne vais pas faire. la dernière fois il est vindiqué il a vu un nuage comme une pomme de mer et il va dire au roi vite de descendre car la pluie est en train de venir quelle pluie avant qu'il soit en bas il y avait quoi c'est ça le projet d'un chrétien il parle 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 parce que la personne ses pensées soient parce que ses pensées et son corps voient ensemble ses pensées sont encore le corps dit tu vois tu as besoin d'alcool tu as besoin de drogue tu as besoin de ça il n'écoute les gens en ce temps de dire non tu es guéri tu es délivré ton mari c'est la même chose il est sorti il n'est pas rentré continue à parler rappel l'homme là seulement mais toi tu parles trois jours quatre jours tu dis le contraire faire alors regardezreeshow cas dans faire tous les jouesses va teiser est là y'a venant comme un civil combatant en fait venant vous c'est un type comme ça là toi tu viens à l'église tu dis que mon mari est sauvé tu n'as pas dit à quelqu'un d'envirquer les choses tu viens d'annuler tout ce qu'il a fait si tu veux gagner ton mari on dit sans quoi devant lui c'est sans quoi derrière lui c'est avec quoi mais quand tu es devant lui c'est sans derrière lui tu réclames tu pars parle seulement ça c'est le premier élément résister avec une foie ferme foie ferme veut dire ne regarde pas les symptômes ne regarde pas la situation si elle a évolué ou pas ne regarde pas ça ne regarde pas ça si tu regardes ça tu seras découragé un homme venant à une réunion il avait 16 maladies il est venu devant il marchait comme ça il touchait les choses prier pour lui il est parti à sa place il est guéri il est guéri il est parti à la maison comme ça il avait des douleurs partout dans son corps partout 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 tout 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 il est parti pendant un mois le pasteur est guéri qui est guéri quand ses amis viennent il a le sabbat il a le sabbat il a le sabbat il a le malade mais tu es fou aussi tu ne te regardes pas je ne me regarde pas moi je suis je ne me regarde pas 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 où tu vas c'est ce carambé là encore le fou 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 mais au bout d'un mois le monsieur est guéri il est marre il ne me regarde pas résistez avec une foie ferme vous ne savez pas ce que tu es en train de travailler quand Dieu travaille il travaille en silence ce que vous voulez c'est que la plupart des femmes vulcaines sont prises pour leur mari que le gars vienne le soir puis c'est mettre à genoux ma femme pardon moi je t'ai pu souffrir je t'ai pu souffrir mais tu as dit un homme faire ça un homme un homme va faire ça même moi si je t'ai commencé je ne le ferais pas je ne le dis pas comme ça ok un homme va faire ça je t'ai fait ça l'homme de voir sa femme il joue au Gandaro 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 il joue au cahier il joue au bain c'est comme ça que les enfants il joue au bain dis lui chérie ça ne fait rien tu es bien comme ça parle lui ça va le briser un joueur va s'asseoir sur le lit le dit viens viens tu en as fait de Jésus c'est comment ? tu fais comme si ça ne t'intéresse pas tu es bien il faut donner la loi à sa bouche il ne faut pas parler vite il est bon en tout cas tu veux aller là-bas non moi attention moi parti là-bas non il ne parle laisse le tranquille va continuer à prier continue à parler bien seulement un jour il va venir il va dire il va dire que bon bon j'ai mon ami là qui m'a invité il ne veut pas dire sa femme on ne parle pas ensemble parce que moi je veux m'asseoir derrière laisse-les s'asseoir derrière la plupart des premiers diacres les sévaliers patriles ils venaient ils venaient poser sa femme à la porte il est venu au milieu un jour il est venu devant la plupart des premiers qui sont à nous là ils m'insultaient ils m'insultaient après ils sont arrêtés après ils sont assis après ils ont marché ils se sont convertis l'homme est comme ça il va te presser résiste à satan ton mari n'est pas ton ennemi ton enfant n'est pas ton ennemi ta femme n'est pas ton ennemi c'est satan qui est ton ennemi résiste lui avec une foi ferme brandis le sang je brandis le sang devant toi satan tu n'as pas le droit sur mon enfant tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit fâche toi contre satan fâche toi contre lui mon mari ne t'appartient pas tu as dit crois au Seigneur Jésus je vais sauver moi et ma quand mon mari sera enlève ta main sur ma famille brandis le sang brandis le sang brandis le sang oui mon frère contre les esprits démoniaques contre les esprits mauvais là-bas tu ne brandis pas tu dis j'invoque le sang de Jésus contre tout esprit impur les esprits de mari des nuits les esprits de vol de mensonges les esprits impurs là invoque le sang de Jésus qui est contre les esprits impurs contre toi-même quand tu voles ou bien tu mantes trop prends autorité dis j'invoque le sang de Jésus qui est contre toi esprit impur ou bien si tu as un enfant tu fais ces choses là laisse quand il va dormir va t'arrêter devant sa porte mais va t'arrêter sur son lit quand il est sorti va t'arrêter sur son lit même de loin tu peux parler j'invoque le sang de Christ Jésus sur mon enfant toi esprit de vol esprit de vol qui arsène mon enfant qui fait que cet enfant la vole partout esprit j'invoque le sang de Christ Jésus contre toi et je ordonne que tu lâches prise sur les parties de mon enfant invoque le sang de Christ Jésus invoque son sang contre cet esprit impur dit à cet esprit impur au nom de Jésus Christ et l'ouvre la puissance de son sang mon fils ma fille sois délivré de l'impurité sois délivré de l'homosexualité sois délivré de la pornographie les démons qui lient ton enfant là une fois que le sang de Christ Jésus contre lui si c'est toi même tu ne peux pas arrêter c'est la masturbation dit j'invoque le sang de Jésus Christ contre toi esprit de masturbation reste sur ça chaque jour mon frère ma soeur magnifie le sang de Jésus Christ proclame ces choses sur toi même invoque le sang de Jésus Christ contre tout esprit qui te tourmente et ensuite chante des petits cœurs comme nous avons chanté le sang qui me libère magnifie le sang élève le sang et tu verras comment au bout de quelques temps tout cela ça s'affaiblit et tu vas voir qu'il y a une nouvelle liberté qui vient en toi une nouvelle liberté qui vient en toi Satan a été vaincu mon frère Satan a été vaincu et il le sait Satan sait qu'il est vaincu nous avons Jésus et sa victoire à notre côté alors frère ne faisons pas les bras ce n'est pas une affaire automatique les chrétiens d'aujourd'hui veulent le cocotisme chrétien cocotte minute ce n'est pas possible il 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 pense que c'est fini non la Bible dit de persévérer de résister il dit la prière persévérante donc ne baissez pas les bras Éphésiens 6 nous dit de tenir ferme et de parler à Satan il dit de tenir ferme et de prendre les armes déclarer votre victoire jusqu'à ce qu'elle se concrétise déclarer votre victoire sur Satan dans tel domaine tel domaine déclarer que vous êtes vainqueur en Jésus Christ déclarer que vous avez vaincu Satan en part Jésus Christ déclarer ça matin, midi, soir en vous réveillant le matin déclaré ne regardez pas ce que vous ressentez chaque matin je me réveille je dis merci Père je loue le Seigneur j'espère le sang de Jésus sur moi je plaide les mérites du sang de Jésus pour ma vie pour ma femme pour mes enfants je le fais le matin je le fais le soir avant de me couper donc continuez à plaider résist jusqu'à ce que la chose se manifeste il a dit aux 120 attend dans la chambre haute jusqu'à ce que la puissance nao vienne ils ont attendu un jour deux jours trois jours ils auraient pu aller ils auraient pu dire mais c'est trop mais ils sont restés le Saint-Esprit est venu donc tiens ferme résiste proclame reste dans ta victoire reste dans ta victoire ne te décourage pas si tu n'as pas marché aujourd'hui reviens demain reviens après demain reste sur ça un jour il y aura la manifestation au nom de Jésus le sang de qui Jésus travaille fuissamment frère fuissamment frère c'est pourquoi Satan est un voleur la venue dit dans Proverbe 6 rapidement Proverbe 6 rapidement Proverbe 6 verset 30 à 31 verset 30 verset 31 verset 30 verset 31 si vous avez trouvé vous les lisez on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe ah tu entends Satan est un voleur oui ou non donc on dit qu'on ne tient pas pourquoi innocent continue le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit ah Satan il se nourrit de nos péchés de nos maladies il a un appétit il a un appétit il vient voler les choses chez nous pour satisfaire son appétit toi tu vas laisser Satan s'engraisser sur tes les choses pourquoi vous mettez-vous un collègue contre lui il s'engraisse sur vous et il vole pour satisfaire son appétit satisfaire son appétit son appétit c'est sur ton dos et tu acceptes ça quelqu'un qui mange sur ton dos tes intérêts sont sa nourriture tes finances sont sa nourriture ta santé est sa nourriture ton mari est sa nourriture et tu acceptes ça lis la suite je n'aime pas ça si on le trouve non ça c'est pas vrai je n'aime pas je n'aime pas quand une fille n'aime pas ça, il est monsieur qu'est-ce qu'il y a? oui ou non? qu'est-ce qu'il y a? pour qui? il disparaît oui, oui, il va forcer on va fairequer decisive il est vendeur qu'il va faire Trop châ佑 tu crois que tu vas faire Sata il est vendeur pour l'homme de Jésus Satan dit à compter des… je me suis réveillé je m'as trop fatigué maintenant c'est maintenant tu vas partir tu vas libérer ma famille tu libères mes affaires tu libères ma santé tu libères mon ancien Satan tu ne peux rien contre moi casse moi tu es la victoire ma victoire est en Jésus Christ je proclame ta défaite tu es défaite Amen Alléluia Alléluia qu'est-ce que Satan t'a volé tu lis la suite on dit que si on trouve le volet il doit résister au combien combien de fois cette fois ça veut dire parfait oui ou non alors position toi qu'est-ce que tu m'as volé Satan qu'est-ce que tu m'as volé ah non 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 tu ramènes ça cette fois tu ramènes ça cette fois parfaitement parle lui parle lui maintenant réclame 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 tu sois il doit lâcher prise tu as la victoire tu as la victoire tu as la victoire tu as la victoire Satan doit lâcher prise il doit restiduer il doit restiduer Satan tu dois restiduer Non, 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 je refuse Tu m'as assez harcéré, volé Je reprends ma santé dans tes mains Je reprends ma fécondité Tu as volé mes enfants, je reprends mes enfants Tu as volé ma prospérité Tu as volé ma bonne santé Je reprends tout ça maintenant Je reprends tout cela Alléluia Gloire à toi Seigneur, merci Sois béni ce soir Dis avec moi Satan Ecoute-moi J'ai été ignorant, ignorant Concernant plusieurs aspects de ma vie Dans mon ignorance Je t'ai ouvert la porte Et tu as eu accès à ma vie Tu as volé plusieurs de mes trésors Mais aujourd'hui Tu vas vomir tout cela Car Je suis sorti de l'ignorance Je suis hanté dans la révélation Et dans la révélation Désormais c'est moi ton chef C'est moi qui donne les ordres Mais toi tu dois m'obéir Jusqu'à présent Je subissais J'étais humilié Mais maintenant Par le sang de Jésus Christ Le sang de la victoire Je proclame ce soir Je proclame ce soir Que Ton pouvoir est terminé sur moi J'ai été délivré Ta puissance J'ai été transféré Dans le royaume du Père J'ai la rédemption totale J'ai l'autorité C'est maintenant moi qui règne Tu ne peux plus régner sur moi C'est moi qui règne J'ai la main de l'âme Satan Écoute-moi Ce soir Je te commande Par le sang de Christ Jésus Doter ta main sur tout ce que tu as volé Et tu me restes juste au septuple Non 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 Je refuse De succomber J'ai tombé dans tes pièges Je suis délivré Je ne veux plus m'inquiéter des symptômes Ni de l'apparence extérieure Je m'appuie sur la parole de Dieu Le rocher séculaire Je mets cette parole dans mon coeur Dans ma bouche Et je la proclame Et j'obtiens le résultat Tiens la main ton frère Ma soeur, ma soeur, mon frère Dis-lui, mon frère, ma soeur N'aie plus peur La victoire est de notre côté C'est fini avec Satan N'ayons plus peur Jésus est avec nous Le champion est avec nous Et nous sommes entrés dans la compagnie des champions Ma soeur, mon frère Ce soir-là Nous formons une équipe imbattable Avec Jésus Nous sommes plus que vainqueurs C'est terminé, ma soeur Et sui tes larmes, mon frère Maintenant Tu es le champion, la champion de Dieu A partir de maintenant Exerce ton autorité Je te soutiendrai Et tu vas récupérer Tout ce que Satan t'a volé Prépare ta maison Prépare tout Car tout ce qu'il t'a volé Reviens maintenant Ma soeur, mon frère Et réjouis-toi Car cela est accompli Par le sang de Jésus Va en paix Ne sois plus tourmenté Marche dans la victoire Célève le sang de Jésus Élève le sang de Jésus Le sang de Jésus te protège Protège ta famille Protège tes biens Proclame le sang Invoque le sang Plaide le sang Aspère le sang Et tu verras La voix du Seigneur Amen Alléluia 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 Amen 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 Victoire victoire au Dieu de l'infini allez-y en paix je crois qu'on est là vendredi vendredi à Réunion le programme est à Réunion